Hey, salut tout le monde, c'est Ultra. Aujourd'hui, on tape dans la version hyper greedy de S Draven, c'est un S Le Blanc. Alors, la différence c'est quoi ? La différence c'est qu'on a beaucoup, beaucoup moins de cycling, et que nos cartes sont beaucoup, beaucoup plus fragiles, voilà. Après, quel est l'avantage principal ? Eh bien, l'avantage principal, il y a une carte qui est appelée imitation, et cette carte instantanée, choisissez un sort en jeu ou dans votre main, et créez-en une copie fugace. Ce sort vous permet de dupliquer l'improbulator. Voilà. Donc, est-ce que ce sort est vraiment cool avec l'improbulator ? Probablement oui. Très 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 sympa. Ça veut par contre dire pour moi que typiquement des match-up comme Fiorachène sont moins bons avec cette version, et que c'est plus pour placer des combos un peu folles contre des decks qui n'ont pas de quoi vous gérer. On va penser à Aphelios, donc peut-être cette version peut gérer Aphelios, mais pareil, cette version n'a pas terre brûlée. Donc pour moi, cette version n'est pas meilleure contre Aphelios. C'est vraiment une version qui va abuser au final de ça, peut-être pour battre Fistef, peut-être pour battre des decks du genre, qui va essayer d'abuser des decks qui n'ont pas de réponse, et qui va juste essayer de casser la figure à son adversaire le plus vite possible. Voilà. Avec les keywords réputation, avec le fait qu'on peut piocher avec, et avec un improbulator de la main de départ, avec plusieurs T3 dans l'idéal. Voilà. C'est très très simple comme prémisse. Le souci, c'est d'appliquer Sengame, évidemment. Il n'y a pas de guillotine, il n'y a pas de terre brûlée dans la version, je pense que c'est la version de Salty Simon. Je vais la tester telle qu'elle avant de faire des changements, etc. Moi, évidemment, qui suis un grand adepte du S-Draven, je vous le dis d'entrée de jeu, je ne suis pas grand fan de cette variante, pour l'avoir affrontée. C'est pour ça qu'on la teste, on ne peut pas se faire un avis complet juste en l'ayant affrontée. Mais pour moi, elle est trop fragile. C'est vraiment compliqué de survivre avec des 5-1 face à certains match-ups qui sont autrement free. On pense à Bromblad, qui est totalement gratuit de base. Vous avez déjà l'avantage contre Affelios, donc je ne vois pas l'intérêt d'avoir plus l'avantage, surtout que vous ne pouvez pas gérer le temple. Donc au final, est-ce que vous avez vraiment plus l'avantage ? Je trouve cette version meilleure contre FistF. Il est vrai, plus agressif contre FistF, donc plus ennuyante pour le FistF et moins facile à gérer pour le FistF. Désolé si vous entendez le chien. Accessoirement, c'est surtout meilleur contre les decks qui vous laissent 2-3 tours en fait. Il n'y a pas beaucoup de decks qui laissent 2-3 tours actuellement. Les decks, surpuissance probablement, mais à nouveau Ezraven est déjà très avantageux contre ça. C'est probablement meilleur contre les decks H le Blanc, mais à nouveau Ezraven est déjà très avantageux contre H le Blanc. Donc ouais, c'est bizarre. En fait, on dirait une version extrêmement greedy du deck, mais qui du coup va être encore plus forte contre les match-ups contre lesquels le deck est déjà fort, sans vraiment apporter grand-chose dans les match-ups où il est faible et qui va lui rajouter potentiellement des mauvais match-ups alors que certains étaient free. Donc à voir, à tester, peut-être que ça tourne suffisamment bien pour qu'on n'en ait rien à cirer en fait de cette logique et qu'on puisse écraser tout le monde. Je vais quand même revenir vite fait sur les corps, c'est vrai que tout le monde ne connaît pas Ezraven, notamment ceux qui n'ont joué qu'à cette méta. Parce que Ezraven, c'était un des top tiers de la méta précédente, avec plus de 20% d'utilisation en E-Masters, donc ne vous inquiétez pas, normalement la plupart des gens le connaissent. Si vous avez commencé le jeu récemment, vous ne l'avez peut-être pas trop vu cette saison. Il a été nerf et surtout FistF est rentré dans la danse et FistF, le counter, plutôt méchamment. Trois rayons thermogéniques, c'est tout simplement un corps de contrôle, avec la nuée de corbeau, le rayon thermo, le tir mystique, le choc de statique et l'improbulateur, un corps de dégâts directs. On a la nuée de corbeau qui fonctionne avec le stun de l'épine de la rose et du laguetteuse arachnoïde, qui fonctionne aussi pour l'éveloppe Ezreal. Donc toutes ces cartes ont une synergie commune, l'éveloppe Ezreal, toutes ces cartes ont une synergie commune, essayez de remove et de tuer des cartes adverses pour contrôler le terrain. Ensuite, vous avez la synergie des cartes à 5 d'attaque ou plus, pour la réputation sur imitation et sur murmuré. Donc on a le blanc, on a l'épine de la rose, on a le casco trifarian et on a l'ambicieuse trifarian à ce compte-là. On a le corps de l'improbulateur, c'est toutes les cartes à 3, tout simplement. Vous voyez que dans le deck, on a 18 cartes à 3, donc beaucoup de moyens de monter l'improbulateur assez haut. Et de profiter de l'improbulateur qui vous fera popper une carte à 8 ou 9 aléatoire, qui est généralement l'objectif. Parce que les cartes à 8 ou 9, même si elles sont aléatoires, ne sont jamais mauvaises. On pense qu'à 9, il y a notamment le bateau 4-8, on l'a dit. Le pire body qu'il puisse avoir, c'est une 6-6. À 8, je ne sais pas quel est le pire body, mais bon, il y a Pharon, il y a des cartes vachement costaudes. Et je pense que le pire body à 8 doit être genre... Ça doit être grand-père Rumul, non ? Grand-père Rumul, il est à 8. Ça doit être grand-père Rumul, le pire body à 8. C'est quand même une 8-4 surpuissance spell shield. Ça va. C'est pas... Honnêtement, dans les cartes à 8, je n'ai pas l'impression qu'il y ait... Je n'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose de négatif. On a la conservatrice, c'est vrai, c'est une 8-5 en doutable qui est pas ouf. Le drakark est une simple 7-7. Ah non, c'est vrai, c'est Rex. Avec son 6-4 un petit peu foireux. Donc le pire, c'est Rex. Mais vous pouvez avoir le Leviathan. Vous pouvez avoir Usgar, l'ancêtre avec son challenger et sa régène. Vous pouvez avoir Pharon. Donc il y a quand même des trucs sympas à récupérer, ouais. Quand même des trucs sympas à récupérer. Et puis sur le T9, et ben voilà. Bon, bah écoutez. 4-8, 6-6, une 9-9 qui file des barrières, une 9-6 qui revient dans la main. Donc le pire que vous puissiez choper, c'est 6-6. Si vous êtes malchanceux. Tout ça pour dire du coup, et bien que vous essayez de viser les 8 ou les 9 sur l'approbulator. Parce que c'est ce qui vous donne tout simplement les meilleures cartes à récupérer, voilà. Ensuite, on a un petit corps de pioche. Fait du progrès plus mon murmuré. Parce qu'on n'a pas la possibilité de mettre Fouilly dans le deck. Parce qu'on n'a rien à discarde avec Fouilly. Vu qu'il n'y a pas Draven et qu'il n'y a pas le robot balistique. Voilà. Donc une version beaucoup plus offensive, beaucoup, beaucoup moins solide. Mais avec plus de potentiel de high roll, notamment sur l'approbulator et l'imitation. Donc est-ce que ça va être trop ? Et la question en fait, c'est est-ce que ça va être trop pour être constant ? Et la deuxième question, c'est est-ce que les decks top tier peuvent arrêter ou pas le high roll ? Parce que si le high roll est inarrêtable, c'est toujours très fort. C'est toujours très 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 fort. Si le high roll est inarrêtable, c'est... Ça veut dire qu'en fait, chaque fois que vous allez trouver le scénario parfait, vous allez gagner. C'est un des trucs que FistF fait très très bien typiquement. C'est-à-dire, chaque fois que FistF trouve le scénario de high roll, c'est-à-dire Fist, Into Robo Ballistique, Into Equipement Top Deck, Into TF, n'importe quoi. FistF gagne. Tout le temps. Voilà, c'est sans exception. Donc si ce deck est capable de faire la même chose, ça peut être un deck très très intéressant. S'il n'est pas capable de faire ça, le deck va être un petit peu moins... Bah moins viable. Beaucoup, beaucoup moins viable en fait. Ce sera juste une version plus grédit, qui ne sera pas capable de gagner contre les top tiers. Ce n'est pas quelque chose de positif. Je vais tuer 7-2-1. J'ai là l'ambitieuse Trifarion 5-1 juste après. J'ai envie d'attaquer avec cette dernière. Ou du moins, j'ai envie d'essayer d'attaquer avec cette dernière. Si je peux forcer un removal en face, tant mieux. Parce qu'il a quand même trois tiers mystiques en face. S'il n'a pas de créa à poser, c'est super. Voleuse de sort pour... Très bien, oui. Ok. Bon, ça coûte cher, mais c'est un removal en moins, voilà. C'est dommage de mourir de son propre removal. J'aurais préféré qu'il soit obligé d'utiliser un tiers mystique de chez lui. Comme ça, le blanc avait plus de chances de survie. Honnêtement, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Je suis obligé de déposer des le blancs comme si de rien n'était. Je suis obligé de déposer des le blancs comme si de rien n'était. Pareil, je vais poser cette ambitieuse. Si la tier mystique, de toute façon, c'est du rapide. Donc, oh... Sympathique. Donc, je le disais, de toute façon, si c'est du... Ça, c'est très cool, le fait que j'ai pu taper deux fois ici, qu'il n'ait pas de tier mystique, c'est juste une scène. S'il avait tier mystique, j'aurais été... Ça m'aurait totalement coupé les jambes dans cette game, mais... On profite. On profite que ce ne soit pas le cas. Alors, mon souci ici, c'est que je n'ai rien à faire avec ces cartes et qu'elles ont réputation. Mais je vais les utiliser maintenant. Parce que si je ne les utilise pas maintenant, je ne vois pas trop quand je vais les utiliser. Donc, Victor peut devenir un truc assez chiant. Ok, notamment avec Régen. Je vais le laisser me frapper, mais je suis assez dubitatif sur le fait qu'il est potentiellement... Je suis très dubitatif sur le fait qu'il est une... Un plus 0,2 dans la main. Ça m'étonnerait. Ok, allons-y. J'aurais dû faire ça dans le sens inverse. C'est une erreur de ma part ici. J'aurais eu le blanc level up. Euh, ouais. J'aurais eu le blanc level up dans l'autre sens. Elle aurait fait un dégâts de plus. Et ça aurait fait un dégâts de plus pour son level up. Donc, ouais. Petite perte d'un dégâts ici. Mais vous voyez que du coup, on a activé tous les keywords Réputation. Ça, c'est vachement cool. C'est vachement cool. Le fait qu'il ait eu aussi peu de réponses. Maintenant, je peux piocher deux cartes pour quasiment rien. Et on a l'Improbulator. Finalement, c'est tard, du coup. C'est tard, l'Improbulator. Maintenant, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Il a Régen. Mettre Réon Thermo dedans, c'est un peu... C'est un peu espéré n'importe comment. De point de dégâts sur n'importe quelle cible. Je pense que la 3-2 ici est une cible parfaite pour ça. Maintenant, il va falloir que j'essaye de monter l'Improbulator. Comme ça, je peux en faire une copie avec imitation et en faire quelque chose. Le corps céleste était prévisible. Hop, voilà. Accessoirement, ça monte le blanc. C'est des dégâts infligés. Ce n'est pas des dégâts infligés par frappe ou quoi que ce soit de similaire. Donc, c'est tous les dégâts infligés, le blanc. Ouais, donc malheureusement, mon adversaire va avoir des sacrés boosts de dégâts ici. Hop, j'ai bien envie de te stun, toi. J'ai pas trop envie que tu... Sois libre de tes mouvements, mon bon Victor. Ok, on a un Improbulator à 4 ici. 3 manas seulement en face. Un sacré bord de mon côté. Il trouve un bloqueur. Très bien. On va mettre l'épine de la rose. L'Improbulator à 5. On va pouvoir faire l'imitation et puis taper l'Improbulator sur ce qu'on veut. La pluie d'étoiles filantes qui est probablement le pire scénario pour nous, malheureusement. Très bien. Ouais, le pire scénario. On a 6 manas, donc on peut faire l'Improbulator tranquille. Le forcer à sauver Victor. Il peut le faire sans soucis, en fait. Ouais, il sauve Victor avec tellement de facilité que j'ai juste envie d'utiliser la russe sur Victor. Donc voici la combo du deck, vraiment. C'est la combo du deck. Maintenant, il faut voir quelles sont les cartes qu'il a dans sa main. Je peux quand même stun Victor et puis passer potentiellement 17 dégâts. Donc il faut qu'il ait un bloqueur. Du heal, ça suffira probablement pas. Par contre, Victor est quasiment capable de mohesse aussi. Il a tellement de keywords, il a tellement d'attaques, là. Donc il faut voir si mon adversaire peut survivre ici. Ça le rapproche de la survie, c'est certain. Il faut qu'il ait un bloqueur. Il faut qu'il ait un bloqueur. Il trouve un bloqueur. Quel dommage. Donc il a bloqué 5 dégâts, donc je vais me contenter de 12 dégâts. Mon adversaire sera à 2 PV. Mon adversaire sera à 2 PV ici. Suis ta voix. J'ai pas de tier mystique. J'ai pas de... J'ai pas de spell en particulier, malheureusement. Le seul avantage, c'est que ce spell de Victor est lent. Et donc là, mon adversaire... ...va devoir utiliser le spell lent pour le level up. Ou la prêtresse solarilante. Et je vais pouvoir stun le bon Victor avant qu'il attaque. C'est quand même un peu mon objectif ici. Hop. J'ai même de quoi faire un probulateur à 6. Donc j'ai de quoi faire mal à une créa. Lui, il attaque pas ce tour-ci. Donc mes PV sont pas en danger. Parce que bon, croyez-moi qu'entre son level up, la carte céleste qu'il vient de créer, qu'il peut lui mettre une... Qu'il peut lui mettre un insaisissable ou... Ou quelque chose de similaire. Le keyword supplémentaire qui peut être éclaireur. Enfin bon. Je suis très heureux de pouvoir stun Victor. Qui m'aurait autrement terrifié. Trouver Ezreal, c'est un bon moyen de finir la game aussi. Donc les mots murmurés, c'est évidemment un très très bon top deck. Et puis j'ai quand même un état du board assez costaud. Assez costaud. Si là il met la sister, si c'est ça son truc, si... S'il met la sœur dorée, je vais juste pouvoir taper mon approbulator sans souci. Vol de vie n'est pas un keyword, je crois. Si ? Non. Est-ce que ça en est un, Vol de vie ? Je suis curieux, tiens. C'est possible que c'en soit un, non ? Je pense que c'en est un. Ah, j'ai un doute. Genre il y a l'icône et tout, Victoire doit pouvoir choper Vol de vie. Ce serait logique en vrai. Euh, ok. Bon, évidemment, voilà l'improbulator. On se débarrasse d'un bloqueur. Récupère le pire T6, mais les T6 ne sont pas très bons, honnêtement. Ce n'est pas le pire T6, il y a une 3-3 dans les T6. Ok. Donc là, la question, c'est est-ce qu'il peut me bloquer ? Vous voyez quand même que pas avoir d'anticite et pas avoir d'exécution, ça pose souci, je trouve. Le Victor est gigantesque et je suis obligé d'essayer de le kill. À la dure. Euh, les situations peuvent partir vraiment hors de contrôle assez vite. C'est bien que ça passe, tant mieux. Donc, en fait, on va devoir gérer tous les Aphelios comme ça, quoi. Tous les decks Aphelios, il va falloir essayer de les rush. Parce qu'ils vont... Il y a un moment où ils vont devenir incontrôlables parce qu'on n'a pas de gestion sur le temple, etc. Donc, on ne peut pas contrôler face aux decks Aphelios. Mais, c'est pas mal. C'est pas mal, on a réussi à s'en sortir, on a réussi à gagner la game. On a été assez violents et j'ai même loupé un dégâts. Donc, franchement, c'est cool. Alors. Ah. Fiora Z, le deck que j'adore. Par contre, avec le deck que j'ai là tout de suite. Euh. Est-ce que Fiora Z peut vraiment exister ? Alors, je sais que je n'ai pas le bon tour d'attaque. Mais, euh. Ambitieuse, le blanc, le casse-cou, l'épine de la rose. On va mettre tellement de dégâts, tellement vite. Il n'y a quasiment que Z et Fiora comme créa pour bloquer. Il va falloir protéger Z de l'ambitieuse, le tour où il est posé. Ce qui n'est pas possible. Fiora, est-ce que c'est possible ? Euh. Je ne sais pas s'il joue la barrière à trois. Je ne pense pas. J'ai un doute. Ça devrait faire mal, en tout cas. Bon, vous voyez que le souci aussi, c'est les mains sans Improbulator. Parce que que des T3 dans ma main, quoi. Et c'est un top deck qui est complètement mort, l'Improbulator. Plus la lame coupe, plus la mort est sûre. Oh, on a aussi nuée de corbeau. Oh, damn, on a aussi nuée de corbeau. Là, il sait que s'il pose une carte, elle est morte. La force dans la grâce, la beauté dans l'épée. On y va. On prend ce trade sur la Fiora. Toujours. Parce qu'on prend cinq dégâts en même temps. Donc, on ne va pas cracher sur cinq dégâts. Ce serait ridicule. Hop. On va stun ce Z. Parfait. Et puis, on va essayer de le tuer. Je dis bien essayer. Je me doute que ça ne marchera pas. Mais ça va le forcer à lâcher des... Ça va le forcer à lâcher des removals. Ou des boosts. En l'occurrence, un boost. Alors. Prochain tour, on a cinq mana. Donc, j'ai de quoi poser l'ambitieuse. Ah, vous voyez, j'ai le saut en plus. Il fait deux dégâts directs. Donc, il peut se débarrasser de Z si besoin est. Et il n'a que deux mana. Comment il fait pour le contrer ? Ce jeu perçant. Ouais, il y a quand même ce jeu perçant qui fait un bon counter. Ouais, je préférerais... Je préférerais activer... Je préférerais gentiment activer... Je préférerais activer gentiment la réputation sur le saut de malveillance avant de l'utiliser. Pour pas perdre trop. Là, je sais que le Z ne bloquera pas, de toute façon. Si le Z bloque, le Z est mort. S'il se met à un PV, ceci dit, il est évidemment très très mal barré. Parce que j'ai l'étale sur juste le saut de malveillance. Je suis partout. Et je suis tout le monde. C'est juste dommage que je n'ai pas la mana pour le jouer maintenant, le saut de malveillance. Mais je risquerais de me prendre à nullification aussi. Ah non, c'est vrai, je l'ai. J'ai la mana pour le jouer. Ah. Est-ce que je all-in sur la nullification ? Oh bah, let's go. Oh bah, let's go, il lui faut exactement la nullification en main. Ah, il n'a même pas la nullification. Let's go ! J'avais oublié qu'il coûtait 1, pas 2. J'avais 2 en tête, mais il coûte 1. Oh, la tatane qu'on lui a mis. Oh, la tatane qu'on lui a mis, quoi. Donc, quand je vous disais que Fiora Z ne gagne pas tous les match-up, et instable et tout le travail, je ne mentais pas. Généralement, Fiora Z, quand tu bourrines juste, ça prend super cher. Quand tu arrives à passer un contrôle, ça prend super cher. Bref, ça peut aller... Ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Ah, un gros agro, ça risque d'être plus compliqué contre ça. Ça risque d'être plus compliqué contre ça. On n'a pas beaucoup d'outils contre les gros agro. Thermo, main de départ, non ? Tire mystique. Et... Bon. Oh, ambitieux strifarion alors que j'ai le T2 d'attaque, ça c'est bien. Parce que ça gère... Ça gère Elise. Par contre, je n'ai rien pour le T1, vu que je n'ai pas Thermo. Super, il n'a pas de T1. Ah, magnifique. Il me faut juste un instant. Magnifique. Araignée domestique, ok. Pour l'instant, je ne vais pas réagir à l'araignée domestique. Jéruse. Pour la Elise, on va utiliser Jéruse immédiatement. Ne bouge plus et tais-toi. Elle a vraiment des répliques. Ce n'est pas très gentil, madame. Bon, on a une Elise qui développe ici. S'il attaque, Elise ne développe pas. Donc, d'où son hésitation. Ceci dit, en aucun cas, son hésitation n'est justifiable. Il faut attaquer. On s'en fiche du level d'Elise. Elise m'ennuie plus quand elle n'est pas level up. Parce que de toute façon, le level up d'Elise, je vais gentiment aller la chercher avec ambitieuse comme si de rien n'était. Je vais lui faire la peau. RIDICULE ! Ok. Let's go ! Donc, on peut aller chercher Elise. Et les dégâts sur le blanc. Je n'ai pas beaucoup d'autres choix. Je ne pouvais pas vraiment passer ici. On a un Improbulator pour gérer Draven. On peut faire un Improbulator plus Tyr Mystic dans le même tourne. Ça, c'est une possibilité aussi. Ça me permettrait même de level up le blanc. Je ne mords pas. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Je pense que c'est ce qu'on va faire pour Blulator plus Tyr Mystic. Oh, le Fasteneur de Rivière. Oh, c'est très 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 fort, ça. Oh, c'est très 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 fort, ça. Ok. Il n'a que deux manas. Je propose de tuer cette 2-2, ce qui permet de level up le blanc directement. L'effet de surprise n'a que peu d'intérêt. L'effet de surprise n'a que peu d'intérêt sur une face comme ça, je trouve. Dansons un peu. Votre souffrance sera brève. Encore un pion inutile. Il faut limiter un maximum les dégâts. Là, je sais qu'il a les haches tournoyantes pour que Elise tume à le blanc, c'est pas grave. Mon Fasteneur, lui, ne meurt pas et je perds surtout que 4 PV ici. L'échanger ne permettait pas à le blanc de créer une image miroir. Ok, on a l'imitation. On a la réputation activée sur cette dernière. On a l'improbulator qui ne fait que deux dégâts pour l'instant. Hop, donc on peut reposer le blanc. On peut reposer le blanc. Et on peut faire des imitations sur Tyr Mystique aussi. On peut faire des imitations sur Tyr Mystique et juste créer des... Créer plus de Tyr Mystique pour gérer ses menaces. Ce qui peut me sembler utile, là, vu le... L'environnement. Ouh, se mettre à 9 PV. Ouais, mais ok, la créature cauchemardesque. Très bien. Ça ne sert à rien de poser le casque coup, hein. Ça ne sert à rien de poser le casque coup ici. Il en a deux, des comme ça. J'ai 10 mana. Si je fais... Si je fais l'imitation sur un probulator, ça me met dedans. Mais je sais qu'il a deux araignées. Je sais qu'il a deux araignées vu qu'elle est éphémère. Ok. Très bien. Improbulator sur Draven. Et Tyr Mystique plus copie de Tyr Mystique. Dommage, je vais octroyer un plus 0,3 en allié, en vrai. En vrai, il aurait pu être vraiment pur, mais... Il va falloir le laisser tomber. Pas moyen de faire des value trade ici, je pense. Non, pas moyen de faire des value trade. Courant, envoyez-les par le fond. Ne provoquez pas. Êtes-vous sûr ? Ok. C'était cher, mais on a pu gérer tout son board. À part une éventuelle fervor noxienne. Voilà. Mais fervor noxienne, quand t'as plus rien sur le terrain, c'est ok, tiens. C'est ok, tiens. En plus, là, le blanc crée l'image miroir. Super. Super, 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 super. On a les mots murmurés, on a de quoi jouer ici. On a de quoi, j'ai une copie exacte et éphémère de l'allié avec une puissance de 5 au plus. Exacte et éphémère. Je peux mettre beaucoup de dégâts sur le terrain ici. Une beauté saisissante et un esprit étonnant. Hop, le casse-cou. Je peux faire une copie de la 5 en image miroir, du coup. Et puis, je peux stun la 1-1 pour forcer le bloqueur. Pour forcer le bloc, plutôt. On va toujours stun la 1-1 parce que la 3-2 est un meilleur. C'est un meilleur sacrifice pour nous. Oh, les punchlines. Elle balance que des punchlines. L'épine de la rose, c'est excellent. C'est excellent. Elle ne fait que ça, quoi. Une punchline sur punchline. Donc, il est à 1 PV. On a les mots murmurés. Donc, a priori, on a de quoi gérer. C'est une décimation. On a mots murmurés plus imitations. Donc, là, on a de quoi biaucher énormément de cartes. On va aller chercher un tir mystique. On va aller chercher un choc de statique pour finir la game ici. Ouais. Ce qui ne finit pas la game de son côté. Donc, c'est gagné pour moi, normalement. Hop. On fait l'imitation sur les mots murmurés. On se permet de jouer cette version-là en première. On a le choc de statique. C'est la win. On a réussi à gagner contre le deck aggro. C'était un petit peu chaud. Mais c'est cool. Le deck tourne bien. Honnêtement, le deck tourne bien. L'imitation permet vraiment des... L'imitation permet des combos sympas, en vrai. Le blanc a peut-être finalement trouvé sa maison. Assez loin de là où tout le monde l'aurait attendu. Mais bon. Ça tourne vachement bien, je trouve. Ça tourne vachement bien. On n'a pas affronté un fist TF. Mais ça, c'était un deck aggro. C'était censé nous rouler dessus, en vrai. Et on a bien, bien, bien tenu, je trouve. Le fait de pouvoir dupliquer le tir mystique m'a sauvé la vie. Alors. Sur quoi on tombe ? On tombe sur Zoé Aphelios. Un des decks qu'on est censé battre, du coup. On va voir, déjà, si on a le thermo T1 pour tuer Zoé. On a l'improbulator, main de départ. On a imitation sur l'improbulator. Mais on va surtout garder le T3 avec l'improbulator. Ok. L'ambitieux sur le T2. Bof. La main n'est pas ouf. Mais on a un impro, main de départ. C'est déjà ça. On a un impro, main de départ. La main n'est pas nulle, mais elle n'est pas ouf. Elle vient de devenir bien meilleure avec Nuit de Corbeau. On sait aussi qu'il a Aphelios en main. Et le souci, c'est qu'on ne peut pas bloquer. Donc là, par contre, je pense qu'on va prendre la Gigasauce dans les premiers tours niveau dégâts. J'espère qu'on pourra tenir sur la longueur. Et surtout qu'on pourra le forcer à bloquer avec nos... Donc le souci, si j'attaque, c'est qu'il crée Aphelios. Donc évidemment, je ne vais pas attaquer ce tour-ci. C'est lui donner Aphelios sur un plateau d'argent alors qu'il est occupé à gâcher de la mana. Ce serait pas intelligent. Lui donner Aphelios maintenant, alors qu'il a déjà lâché son open attack, c'est beaucoup mieux. C'est globalement beaucoup mieux. Il va créer un crescendo pour tuer mon ambitieuse. C'est pas un souci. So, c'est Aphelios. On a l'habitude de ce qu'il est capable de faire pour très peu de ressources. C'est pas quelque chose de nouveau. D'inattendu. Très bien, le gravitum pour empêcher la gâteuse de bloquer au tour d'après. Je vois le genre, je vois le genre. On aimerait beaucoup utiliser une nuée de corbeau, mais s'il le faut, on utilisera un probulator. On a les chocs de statique pour les 3-1. Tout va bien. Ah non, le gravitum sur la 5-4. Là, je suis surpris pour le coup. Ok. Très bien. Je m'attendais à ce qu'il essaie de me finir en fait, littéralement. C'est un bon play. C'est un bon play, ça. C'est un bon play et je peux pas le contrer. Euh, order lul. Mais non, mais la 2-1 dans la 3-2. Aïe, 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 aïe. Ce play de sa part, c'était dégueulasse. Ok, tant pis. Enfin, tant pis. C'est sa vie, hein. Fais ce qu'il veut. S'il veut faire des play, euh, des play tout pourris, il a le droit, hein. Et là, il a pas de mana vu qu'il a pas le temple. Profitez de sa radieuse bénédiction. Donc, on va pouvoir essayer de tuer Aphelios pour la 103ème fois. Il va faire Crescendum, mais il n'y aura plus de crépuscule. Donc, de toute façon, euh, bon... Oh ! Oh, le high roll ! Oh, le high roll de porc ! Oh, le high roll de gros porc que je viens de lui mettre. Oh, c'est ignoble ce qu'il va prendre. Oh là 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 ! Oh, mon dieu ! Nous serons libres ! Oh là, 7, 7 sur 4 ! Oh, les dégâts qui va se manger ! Est-ce que je gride ? Parce qu'il y a quand même la... Ouais, vas-y, je gride. Je gride, je vais chercher l'état de ce tour. C'est Targon, je lui laisse pas des tours pour... Je lui laisse... Je lui laisse pas des tours pour se remettre, c'est Targon. Si c'était pas Targon, j'aurais open attack et je me serais dit C'est pas grave, je suis in en 3 tours, mais... C'est Targon. Là, il trouve un temple, il joue à Aphelios, euh... C'est... C'est... Et derrière, c'est une catastrophe, quoi. Il n'a que 2 manas. Il n'a que 2 manas. Je tuerais bien cette prêtresse Solari. En avant de faire rayon thermo dans la sœur du soleil. Il a utilisé le corps céleste pour sauver ça, alors qu'il avait la sœur du soleil à côté. Discutable au complet, discutable, mais j'ai pas de quoi punir. Donc, on va se contenter de lui casser son heal. Je te retrouverai. Affrontez-moi. Chargé ! Et certes, il a pu bloquer, mais il prend quand même la max. Et cette fois-ci, il n'a plus de mana. Donc, les possibilités de comeback sont quand même vachement faibles. Il faut jouer à la fois 2-3 créatures. Et... J'apporte un message et... Hé, c'est quoi, ça ? Plus la rose est belle, plus elle pique. Ok. On va tenter de tuer cette Zoé. Oh ! Mais ce qui prend ! Ce qui prend, quoi ! J'ai un counter pour tout ce qu'il fait. Il n'a pas les réponses. Il utilise les réponses au mauvais endroit. Genre le corps céleste qu'il a utilisé sur la 1-2. Il est juste désespéré, en fait. Il est juste désespéré. Tiens, vas-y. Je ne vais même pas prendre de risques là-dessus. Je ne veux même pas que tu attaques. On va jouer autour de ruines. Aussi fou que ce serait. Si tu as 11 de heal d'une façon ou d'une autre, je mange mon chapeau. Parce que, par contre, là, il y a trop. Tu étais trop, trop, trop derrière. C'est cool parce qu'on n'a pas croisé de Fiora Shen. Contre lesquels, je pense que cette version est beaucoup, beaucoup moins forte. C'est, par contre, contre les Aphelios, je pense que cette version tient vraiment la route. J'avais peur qu'on ne pouvait pas tuer le temple. Donc, c'est vrai qu'il faut aller relativement vite. Mais, ça fait le taf. On déroule, là, depuis le début, contre les Aphelios. On déroule vraiment. Donc, en Mirror contre Ezraven, c'est clairement moins bon. Face à Reneksech, c'est moins bon. Face à Fiora Shen, c'est moins bon. A Phelios, c'est différent, mais on les écrase. Et contre les agros, ça a l'air meilleur. Je vais mettre des guillemets à ça. On va voir cette game. On va voir cette game contre agro. C'est très, très bien. On va pouvoir voir cette partie-ci contre agro. Ce que ça donne. Il n'y a pas beaucoup d'agro à 1 à tuer avec choc de statique, malheureusement, dans ce match-up. Ouf, là, fait du progrès main de départ. Pas de thermo. Ouais, ouais, ouais. On a... Houston, we have a problem. Au secours. Me dis pas que t'as 3 T1. Non, ça va. Allez, petite MF. On met la guetteuse et on gagne un tour. C'est ça. Le souci, c'est qu'on n'a pas nué de corbeau. Donc, on gagne un tour, mais sans réelles conséquences. Là, mon adversaire se dit, zut, il a nué de corbeau, j'ai lose. Mais j'ai pas nué de corbeau. Et j'ai que des cartes useless en main. Donc, ouais. Très, très, très loin d'avoir lose, mon adversaire. Juste une façon de gagner du temps et de voir ce que lui va faire. Hum, hum. C'est une cata, ma main. Elle est inutilisable. Vraiment, vraiment une cata, ma main, pour le coup. Et là, à nouveau, il a peur de la nuée de corbeau que je n'ai pas. Donc, si j'avais la nuée de corbeau, ce serait très positif pour moi, ce tour, mais je ne l'ai pas. Et du coup, je suis vachement derrière, quoi. C'est assez surprenant qu'il ait attaqué aussi vite, ici. Sans MF, surtout. Ouais, c'est surprenant qu'il ait attaqué sans MF. Sur mon bateau, je commande. Hum, hum. Ok. Vous voyez de la rage. Il me faut juste un instant. Alors, monsieur Strifarion est très, très bien de cette situation. Le combat, c'est un métier sanglant. Let's go. Le souci, c'est qu'il peut avoir suffisamment de dégâts directs pour nous tuer déjà maintenant. Hum, hum. Il va quand même faire attention à ses PV, mon adversaire. Si il joue une décimation, je jouerai tir mystique dans la Corsair. C'est ça. Soyons logiques. Hum, hum, hum. Le souci, c'est que moi, ce que j'ai là, ne compte rien. Parce que je ne peux pas bloquer avec le casco. Il n'a que deux manas. J'ai finalement manuette Corbeau. Ça m'aura pris du temps. Mais je l'ai. Et je l'ai juste à temps pour gérer GP. Donc, euh... Oh, le sauvetage. Oh, le sauvetage. Le sauvetage, quoi. Ça s'est ramené, mais vraiment, en mode super-héros, là. Très bien. Comment je fais pour avoir une chance, par contre, sur le reste ? Je ne sais pas ce qu'il a en main. J'espère juste qu'il n'a pas 5 dégâts directs. Il faut que je tue ça directement pour ne pas mourir sur décimation. Il fait la décimation à 4. Mais j'ai de quoi me débarrasser de son GP. J'ai de quoi me débarrasser de son GP de façon proactive. Donc, avant même le prochain tour. Donc, il n'y aura pas de ferveur noxienne ou de trucs du style. Ok. Alors là... C'est chaud bouillon comme game. Je ne stresse pas du tout. C'est qu'une impression. Décimation numéro 3. Il y avait les 3 décimations dans sa main. Ah ! A l'aide. Mais à l'aide, quoi. Ah, et c'est maintenant que je tape des caserilles qu'il m'aurait filé l'étal. Mais non. Bon, tant pis. Ouais, bon. Ok. 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 Bon. Écoutez, tout deck a ses limites. Triple décimation en main. C'était peut-être un petit peu laid comme façon de mourir, je trouve. Double GP, triple décimation, double T1, MF, baliste et Jack the winner. Ça fait quand même... Ça fait... Hein ? Bon. Très bien. Mais en tout cas, le deck tourne bien. Donc, je vous propose... Essayez-le. Comme j'ai dit, c'est à l'isle de Salty Simon. Et pour le coup, ça... Ça tourne pas mal. Je trouve que ça s'enchaîne bien. Je trouve que... Ça a du sens. Ça a des match-up différents des Draven, ceci dit. Donc, c'est pas juste une version strictement meilleure. Notamment, comme j'ai dit, contre Fiora. Et je trouve que c'est moins fort contre Agro. J'avais un doute après la duplication des tiers mystiques. Contre l'autre, mais c'est clairement moins fort contre Agro. Ouais. C'est clairement, clairement moins fort contre Agro, je trouve. Je pense qu'avec... Je sais pas. C'est vrai qu'il y avait quand même 12 dégâts directs dans sa main, ici. Je sais pas si je gagnais avec Azraven, cette game. Hum. Mais déjà, une araignée domestique au T2, au lieu d'une 5-1 Challenger, ça aide beaucoup, quand même. Ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup contre ces match-ups agressifs. Donc, je pense que c'est... Je pense que la version originale est meilleure contre Agro, est meilleure contre Fiora Chaine, meilleure contre Renek Sej, meilleure contre Vlad Brom, etc. Que cette version-ci, elle est meilleure contre... Pas FistF, parce que FistF a les outils pour se débarrasser des Leblanc, etc. Il a tiers mystique, il a enthousiasme. Donc, je dirais pas FistF, mais ça... Ouais, c'est meilleure... Je sais pas vraiment pourquoi c'est meilleur, en fait. On a mis des sacrées tannées à Aphelios. Je me demande si c'est pas meilleur contre Aphelios. Non, c'est pas pour ça qu'il l'a pris. C'est... Ouais, je sais pas. Écoutez, voilà un test très informatif. Je vais y réfléchir. Attendez, j'ai envie d'y réfléchir, parce que... Quant à Gros, on a vu que c'était... Ça tournait, mais on n'arrivait pas à reprendre le contrôle assez vite. C'est fort contre les decks qui peuvent pas bloquer un Probulator. Donc, les decks qui peuvent pas bloquer un Probulator, c'est quoi ? Bon, contre Scoot, ce sera toujours fort, mais pour moi, c'est moins fort que S-Draven contre Scoot. Donc, Vlad Brom, etc. Je trouve que c'est moins fort, parce que ses cartes peuvent être gérées plus facilement, et qu'il a pas accès à la guillotine. Contre Renex, c'est-ce... Bah, pareil, pas de guillotine, pas de truc. Donc, moins fort, moins de contrôle. Probablement meilleur contre Gohard, et encore, parce que la 5-1 se fait bouffer à fond. Donc, discutable aussi. Ouais, c'est principalement meilleur contre Aphelios. Ça m'a l'air d'être tout... Meilleur contre Targon, en fait, parce que du coup, ça doit être... Ah, ça doit être très 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 fort contre Lissine. Je viens de me rappeler que Lissine existe. Ça doit être très 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 fort contre Lissine. Donc, meilleur contre Targon, et littéralement moins bon contre tout le reste. Je pense que c'est ça le... Je pense que c'est ça la morale de l'histoire. Mais c'est vrai que si vous voyez beaucoup de Targon, c'est un bon counter. C'est un très bon counter à Targon. Peut-être meilleur contre FistF aussi. J'ai pas testé le match-up. Ouais, je pense que... Je suis occupé à regarder les decks vite fait du snapshot, mais je pense que c'est ça. Très bien, ouais. Yep, yep, yep. Donc, oui. Donc, c'est principalement plus fort contre Targon. Très très fort contre Lissine. Un peu plus fort contre Aphelios. Vous avez un très bon match-up contre Aphelios aussi. C'est moins fort contre tout ce qui est Demacia, Fiorachane, Scout, etc. Vous avez moins de contrôle. C'est moins fort contre tous les decks avec des gros mobs Freljord. Donc, que ce soit les decks Overwhelm, Renex Sage ou Vlad Brom, qui font des gros mobs que vous tuez à la guillotine. Comme vous n'avez pas ces ressources-là, et comme vous n'avez pas de quoi casser le site, en plus du domaine cicatriciel, vous êtes moins fort contre ça. Et contre aggro, pour l'instant, je n'ai pas vraiment de moyen de me faire une idée. Mais j'ai quand même l'impression, théoriquement parlant, qu'avoir une 5-1 Challenger, ce sera toujours moins bien qu'avoir une 2-2 et une 1-1 pour deux manas. Et du coup, ça doit être plus difficile de bloquer la plupart des aggro avec le Blanc Aize. N'hésitez pas à tester de votre côté. N'hésitez pas à voir vos propres scénarios d'hyroll. Parce que par contre, je trouve que le deck fait très 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 mal en hyroll. Et surtout, je trouve que le deck est bien construit. Il tourne bien. C'est vraiment une question de comparer deux decks bien construits. On n'est pas sur une liste qui n'est pas optique et qui ne tourne pas bien. Donc c'est un plaisir à jouer. C'est un plaisir à enchaîner. Et ça permet de jouer le Blanc dans un deck quote-unquote compétitif. Voilà. Passez une bonne journée, tout le monde. C'était Ultra. On se retrouve à la prochaine fois. Ciao ! Ciao !